Après la livraison d'armes, le temps de la formation militaire. Plus de dix jours après le lancement de la contre-offensive ukrainienne, l'Union européenne réaffirme une fois de plus son soutien à Kiev. 30 000 militaires des forces armées ukrainiennes, dont des soldats des forces de défense territoriale, vont être formés par les pays de l'Union européenne. L'objectif stratégique est de renforcer les capacités des forces armées ukrainiennes pour la conduite efficace des opérations, la protection de la souveraineté et la restauration de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ainsi que la protection des civils. Cette annonce arrive alors que la Commission européenne a demandé aux États membres une rallonge de 50 milliards de dollars, 33 milliards de prêts et 17 milliards de dons. Cette demande intervient alors que Londres accueille une conférence internationale afin de lever des fonds pour la reconstruction de l'Ukraine. La Banque mondiale estime le coût total de l'effort à quelque 400 milliards d'euros. Sont attendues à la conférence la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, ou encore la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. La France qui se résout enfin à soutenir l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Un conseil de sécurité réuni à l'Elysée a examiné l'hypothèse de l'entrée de Kiev dans l'Alliance atlantique, jusqu'alors écartée par Paris, Berlin et Washington, mais défendue par les pays d'Europe centrale.